Le danger de poser des questions par exemple sur des forums, des groupes de mamans, c'est que ces gens-là ne connaissent pas ton enfant. Je m'appelle Pamela Saint-Rémy, je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitivo-comportementale. En général, quand on est parent pour la première fois, on a un peu du mal à avoir ces points de repère et on se demande est-ce que mon enfant est en train de se développer, d'évoluer normalement. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des connaissances sur le développement somatique et psychomoteur général de l'enfant pour son âge. Donc, à ce moment-là, on peut analyser certains aspects comme la cognition, la motricité fine et tout. Donc là, on aura ces points de repère, mais en même temps, il ne faut pas s'angoisser si on voit que peut-être dans ces données scientifiques disent que mon enfant à cet âge devrait déjà faire telle ou telle chose. Il faut comprendre aussi que chaque enfant a son rythme et il ne faut surtout pas s'angoisser parce qu'au fait, quand le parent s'angoisse, l'enfant sent le stress, sent l'angoisse du parent. Donc ça, ce n'est pas bénéfique ni pour l'enfant ni pour le parent. Le danger de poser des questions, par exemple, sur des forums, des groupes de mamans, c'est que ces gens-là ne connaissent pas ton enfant. Donc, il y a une idée globale de l'enfant qu'ils n'ont pas. Donc, c'est toi, en tant que parent, qui connaît vraiment ton enfant, qui connaît tous les aspects de sa vie. Donc, c'est mieux vraiment d'analyser les circonstances, comprendre, par exemple, s'il y avait une situation, s'il y avait une séparation dans le foyer, s'il y avait un problème. Donc, ça peut impacter l'enfant. Donc, ça, ce sont des informations que les autres n'auront pas forcément. Donc, quand on a toutes ces données, ça rend plus facile aux parents lui-même d'analyser, de comprendre et juste avoir la patience avec son enfant et se dire que, bon, si les spécialistes, si les données scientifiques ne disent pas que mon enfant, il a un problème ou un trouble quelconque, donc, c'est que ça va. Au fait, il faut juste donner le temps à l'enfant de s'ajuster et de continuer à évoluer à son rythme. En général, ce qui arrive, c'est que le parent veut tellement s'assurer que tout va bien pour son enfant. Donc, parfois, il aura tendance, ils auront tendance à regarder un peu autour d'eux pour voir si l'enfant évolue au rythme correct, on pourrait dire. Mais au fait, comme on avait dit tantôt, chaque enfant est unique et chaque enfant a son rythme. Donc, parfois, le seul résultat qu'on aura, c'est qu'il y aura plus de pression sur les parents. Ils vont se demander s'ils sont de bons parents, s'ils font leur travail vraiment en tant que parents. À la longue, ça peut affecter l'estime de soi. Parfois, même si l'enfant fait un progrès, il va toujours avoir tendance à se comparer aux autres. Donc, si mon progrès, si mon effort n'est pas à la hauteur de ce que les autres font, je vais sentir que vraiment, peut-être je suis nulle, peut-être que je ne suis pas intelligent. Et ensuite aussi, ça peut affecter la relation entre frères et sœurs. Donc, déjà, parce que les parents, ils nous comparent tout le temps, donc ça va créer cet esprit de rivalité et qui va, plus tard même dans l'âge adulte, qui peut rester et vraiment et gâcher un peu la dynamique de la relation entre frères et sœurs. Donc, quand on parle de comparaison, il y a les comparaisons qu'on considère négatives. Donc, là, c'est quand on dit à l'enfant, ton frère, il fait ça mieux que toi, regarde ton cousin, comment il fait, tu devrais être comme ton cousin. Et il y a certains parents qui pensent que s'ils disent, par exemple, oh, tu fais ça, tu fais ça beaucoup mieux que tes camarades, tu travailles beaucoup mieux que ton frère. Donc, ça, c'est une comparaison positive qui va motiver et encourager l'enfant. Les parents ne réalisent pas, au fait, la pression qu'ils mettent sur leurs enfants en faisant ce genre de comparaison positive, parce que l'enfant va toujours sentir que je dois toujours être le premier de ma classe, je dois toujours très bien faire. Sinon, mes efforts n'ont pas grande valeur. En gros, quand on passe tellement de temps à se poser plein de questions, à se demander si on est des bons parents, si l'enfant évolue vraiment au rythme qu'il devrait, ça nous vole un peu du temps qu'on pourrait passer à profiter de ces moments-là, à profiter de cette relation parent-enfant. Donc, il faut juste donner l'espace à l'enfant afin qu'il puisse évoluer à son rythme et avoir sa propre identité indépendamment de ce que les autres pourraient réaliser. Et ensuite, juste toujours prendre l'habitude de faire des encouragements qui n'ont rien à voir avec les autres. Juste, quand l'enfant fait quelque chose de bien, lui montrer que, donc, tu peux être fier de tes efforts parce qu'au fait, tu es sorti du point A pour arriver au point B et pas nécessairement le comparer par rapport à ses frères ou ses camarades. Je vous invite vraiment, en tant que parent, à prendre le temps de profiter un peu plus de cette relation parent-enfant. Oui, c'est votre travail, en quelque sorte, de vous poser des questions et de vous assurer que tout va bien pour votre enfant, mais juste avoir la balance et ensuite permettre à l'enfant d'évoluer à son rythme, de créer sa propre identité indépendamment de ce que les autres pourraient réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !